et voilà bonjour c'est carmen donc je viens vous retrouver où vous trouvez pour cette aventure de nataraja à la maison c'est nataraja chez vous mais aussi chez moi voilà donc tout d'abord j'espère que vous allez bien que vous réussissez à trouver du sens dans vos journées en ces temps troubles et troublant donc pour nous aujourd'hui j'ai choisi de faire une vidéo focus sur une posture que j'affectionne tout particulièrement à domukas vanalsana la posture du chien tête en bas j'ai réalisé en faisant cette en préparant cette vidéo que c'était une de mes postures préférées parce que elle a plusieurs aspects c'est une posture qui permet de travailler le renforcement musculaire il ya un engagement assez intense dans cette posture en rata yoga et de travailler la souplesse mais elle a aussi cette posture de repos lorsque l'on pratique du vinyasa ceux qui pratiquent ont expérimenté le fait de pratiquer à domukas vanalsana après un enchaînement de posture et de se rendre compte à quel point on vient se reposer et se revisifier donc pour cette vidéo vous avez plusieurs possibilités soit vous pratiquez avec moi les propositions les petits exercices et petites astuces que je vais vous donner auquel cas je vous conseille de faire mettre sur pause et de faire des boucles de ronds des assouplissements faire tourner vos épaules voilà des petites torsions mais quand même prendre cinq minutes quand même pour réveiller votre corps préparer votre corps à la sanaa et puis sinon vous pouvez garder ça pour plus tard pour un autre moment un moment vous pratiquez peut-être j'espère bientôt avec nous ou à un autre moment et juste écouter la vidéo c'est comme vous souhaitez si vous souhaitez pratiquer là avec moi maintenant il va falloir vous munir d'un petit peu matériel donc si vous avez des blocs à la maison vous prenez deux blocs si vous n'en avez pas ça n'a pas d'importance vous pouvez les remplacer par deux livres à la mesure où ils ont la même épaisseur donc c'est quand même ça serait quand même plus adapté et puis si vous pouvez vous munir de deux objets cylindriques donc au studio on a habitué d'utiliser balles de tennis moi j'en ai pas donc si vous avez des balles de tennis ou d'autres balles des jouets d'enfants des balles anti stress enfin peu importe vous pouvez les prendre vous pouvez prendre aussi des fruits donc là les clémentines ça va très bien moi j'en ai qu'une donc je ne fais pas les courses régulièrement et j'ai trouvé donc moi des noix donc c'est assez petit mais ça ça va aller pour faire la démonstration et puis si vous n'avez pas ce type d'objet c'est vraiment important vous n'allez pas passer à côté d'adho mukha svanasana parce que vous n'avez pas de petits noix donc vous regardez ça pour un autre moment donc adho mukha svanasana en sanskrit adho veut dire vers le bas mukha visage spana le chien asana posture donc c'est la posture du visage du chien vers le bas voilà en sanskrit c'est c'est très très direct le nom des postures indique vraiment la forme c'est parti alors la première chose dont je voulais vous parler c'est la distance pieds mains et oui comment on trouve sa distance entre les pieds et les mains sa distance idéale ou en tout cas la distance dans laquelle on se sent bien parce que c'est surtout ça pour moi la distance idéale c'est la distance dans laquelle on peut pratiquer la posture c'est-à-dire la distance dans laquelle on peut appliquer les actions proposées par le professeur et être dans un ressenti et être dans du confort pouvoir être stable et confortable comme dit Marete Atanjali et surtout voilà trouver cette distance qui va vous permettre de pouvoir travailler de pouvoir visiter la posture de ne pas être dans ou lui déséquilibre ou trop d'inconfort donc de manière pédagogique on nous enseigne et on nous enseigne on part de babasana donc vous connaissez tout ça tu viens t'arranger les bras le plus loin possible tu plaques les mains dans le tapis et moi j'aime bien effectivement ici emboîter la pointe des omoplates c'est à dire tu remets les épaules dans leur socle les omoplates descendent un petit peu vers les hanches donc ça permet de placer ton dos dans son alignement et en même temps tu gagnes un petit peu de place moi je trouve tu rapproches c'est te faire rapprocher un petit peu les mains des pieds donc ici tu crochets tes orteils on verra la montée tout à l'heure donc ici tu montes à domicazana et que tu aies les genoux fléchis ou que tu travailles ta main dans le sol on va dire que là tu as ta distance anatomique en tout cas idéalement la distance de ton corps en lien avec des segments la longueur de tes bras longueur de ton buste etc donc pour ma part moi carmen et ben je suis pas bien moi j'ai besoin en hatha yoga de venir rapprocher un petit peu donc l'équivalent peut-être de mes orteils j'ai besoin de venir me poser ici de rapprocher un petit peu les pieds ah je suis je me sens mieux et ici effectivement en ajustant la posture je me sens beaucoup plus à l'aise pour venir ici maintenant mettre les actions qui sont nécessaires effectivement dans les mains dans les bras dans les jambes etc parce que le yoga c'est une démarche globale ça vous savez les asanas la respiration l'aspect énergétique la méditation la concentration etc etc mais c'est aussi une démarche expérimentale c'est à dire que c'est à chaque pratiquant de venir expérimenter dans son corps les indications du professeur toute cette guidance c'est à vous de trouver pour ma part voilà moi je n'hésite pas à venir chercher dans ad hoc asana une distance qui compte qui me conviennent dans la pratique même si c'est pas la distance idéale ou la distance qui qu'il faut avoir je préfère être à l'aise pour mieux travailler peut-être que mon corps n'est pas prêt je sais pas pour quelles raisons est ce que c'est les hanches et les ouvertures d'épaule je sais pas en tout cas je sais que j'ai ce besoin là donc autorisez vous vraiment dans les postures notamment dans le chien ici la tête en bas à trouver la distance dans laquelle vous vous sentez prêt à travailler prêt à cheminer et si n'ayez pas peur de vous tromper parce que même si c'est trop petit trop grand etc dans la mesure où vous pratiquez dans les cours collectifs avec un professeur le professeur où il va venir vous ajuster et va venir vous dire s'il a vraiment c'est trop ou pas assez mais en tout cas autorisez vous vraiment à faire votre propre votre propre expérience parce que c'est vraiment fondamental ça c'est pas le même chemin pour tout monde et c'est là où on comprend c'est important de comprendre ce qu'on fait là c'est un petit peu pour moi l'objectif de cette vidéo c'est vous expliquer pourquoi on vous demande de faire certaines choses voilà donc pour cette distance alors ce que je viens de vous expliquer ça marche en un taillou garde en tout cas ça marche pour moi en vignassa je mettrai un bémol je vous démonstration hop les genoux qui craquent démonstration c'est à dire que là moi je viens installer donc même départ pas de souci les épaules embottées hop je viens ici donc je m'apprête à faire un vignassa donc là je suis pas bien je vais rapprocher ici mes pieds seulement quand je vais monter ici pour aller à ma planche et bien au moment d'allonger le dos j'ai les épaules complètement à l'avant des poignets et je vais pas pouvoir descendre en chaturanga et je peux pas m'amuser à venir ici en planche reculer descendre en chaturanga remonter et ici de nouveau ramener les pieds pour les ramener etc là effectivement à part créer de l'agitation du déséquilibre c'est pas vraiment je trouve que c'est pas adapté à ce moment là pour moi en tout cas dans ma pratique je préfère garder la distance ma distance spontanée que mon corps me propose quand je pars de balasana et là je peux enchaîner les vignassa parce que de toute façon en vignassa on est pas on prend pas forcément autant de temps dans le chien tête en bas donc on recherche pas on recherche pas les mêmes choses de toute façon c'est souvent une posture de transition ou de repos donc on est dans autre chose on est plus dans s'étirer s'allonger ou passer du chaturanga à la planche que de chercher vraiment un vrai travail profond ça c'était la première chose la seconde chose ça va être bon les actions les actions qui vont partir au niveau des mains donc je vous montre bien vous n'êtes pas comme ça on est plutôt comme ça donc on a les mains il y en a plat il doit bien écarté dont tout le monde avoir le majeur parallèle au tapis donc déjà vous avez les mains largeur largeur des épaules si c'est comme ça si vous êtes comme ça effectivement là c'est trop serré ça va bloquer au niveau de la ceinture scapulaire n'a pas pouvoir respirer correctement si vous êtes comme ça évidemment là il ya quelque chose qui va pas au niveau de l'énergie vous avez poussé là et votre énergie elle part pas dans l'épaule et puis vous risquez de vous faire mal si vous êtes trop écarté donc vraiment ici les mains sous les épaules les doigts bien écartés et on presse on presse bien comme ça même on grippe un petit peu son tapis avec les doigts et on fait comme une ventouse en soulevant la paume des mains pour venir trouver pourquoi on veut faire ça on veut trouver ici de la légèreté dans le poignet pour alléger le poignet pour venir aider en fait le corps à venir plus sur la partie inférieure du corps et alléger ne pas avoir tout le poids dans les poignets pour éviter d'avoir tout le poids dans les poignets on vous propose vraiment ici d'alléger c'est pour ça qu'on vous demande d'appuyer sur le majeur souvent tous ces petits doigts pour venir ici soulager les poignets ça c'est pour la première action quand on presse dans les mains ce qu'on vous demande une fois vous avez bien pressé dans les mains et allongé le dos on va vous demander une action au niveau des bras qui va être celle de tourner les biceps vers l'intérieur j'ai oublié de vous dire le fait d'avoir les majeurs parallèles au tapis c'est évident d'être comme ça parce que si vous avez les mains trop couvertes voyez tout de suite qu'au niveau des articulations des poignets vous n'êtes plus dans l'axe vous avez modifié quelque chose et quand vous allez presser l'articulation elle n'est pas dans son axe elle n'est pas alignée s'il n'y a pas d'alignement mais on s'abîme à force de répéter les mouvements donc on presse le bras dans son alignement voilà et puis ici on va vous demander de tourner les biceps vers l'extérieur vers le ciel pourquoi on vous demande ça donc je pense que vous allez voir assez rapidement donc je vais baisser les mains même si c'est pas la posture on n'est pas comme ça dans le chien des temps voilà c'est pour vous montrer donc je vais vous demander d'observer mes épaules vous regardez les épaules et moi je vais maintenant je vais tourner les biceps hop tu vois donc j'ai un petit peu exagéré je tourne les biceps vers l'extérieur et on voit les épaules qui s'éloignent des oreilles et lorsque les épaules s'éloignent des oreilles la pointe des omoplates dans le dos puisque c'est un omoplates ça fait un os comme ça en triangle il y a trois articulations dans l'épaule donc en fait l'homoplates elle vient descendre la pointe des omoplates elle va venir en même temps que les épaules s'éloignent ici des oreilles des omoplates elles vont venir siphondre vers les hanches on parle on parle souvent en Tadasana de ces bretelles qui croissent et vraiment amener les pointes rapprocher la pointe des omoplates pour permettre encore une fois à ce dos de s'aligner de se désépaissir en fait ici au niveau du dos quand vous êtes là le fait de descendre comme ça voyez j'ai pas bougé les mains de place oui les mains sont vraiment en place mais on a ici vraiment hop les épaules je vais vous montrer le dos ici donc le fait de tourner ça fait vraiment une action au niveau des omoplates vous voyez pas trop mes omoplates avec le t-shirt mais enfin je pense que vous avez compris alors cette indication donc ce mouvement fait d'adduction d'amener les biceps vers le ciel donc ça permet évidemment d'éloigner les épaules mais ça aussi un intérêt un intérêt aussi biomécanique à un niveau donc je vais pas vous expliquer ce que j'ai pas les connaissances j'ai pas assez de connaissances au niveau articulaire je sais pas qui mais j'en ai un petit peu quand même je suis probablement de lui ne vous inquiétez pas mais en fait au niveau de l'articulation il se fait votre épaule c'est un mécanisme et le fait de tourner on vient ici libérer libérer ce mécanisme et permettre de protéger en fait cette articulation au moment où vous êtes en train de repousser et au moment vous êtes en train de faire un travail musculaire dans votre dos sans abîmer vos épaules donc c'est très important de venir ici tourner les biceps et d'avoir donc les majeurs bien parallèles au bord du tapis alors une fois effectivement que vous êtes en ademoukazanasana vous y êtes vous ajustez si vous en avez besoin et tu presse majeur pouces petits doigts tu viens presser dans les doigts pour ici soulager tu vas ressentir que tu sens un soulagement ici dans le poignet tu fais remonter l'énergie dans les bras et tu viens tourner les biceps et en tournant les biceps désépaissis ton dos et tu ressens un allongement dans la colonne vertébrale jusque au sacrum et ademoukazanasana même si tu travailles les genoux fléchis ce qui est important ce qu'on cherche dans ademoukazanasana c'est l'allongement du dos donc c'est important de venir bien placer ses mains de tourner ses bras de désépaissir le dos et d'allonger ce dos et de pousser les fesses vers le ciel c'est vraiment les actions au départ les plus importantes notamment quand tu travailles les jambes fléchies parce que tes ischios ne permettent pas encore d'amener ta roue sur le sol tu as vraiment tout loisir de venir les jambes elles sont là bien sûr tu essaies que tu es sur tes jambes mais tu vas mettre ton poids du corps vers l'arrière et tu travailles bien ici tout ce placement des bras et du dos donc on va voir maintenant la façon de monter quand on débute en yoga on passe par le quatre pattes c'est inévitable balasana tu viens en quatre pattes tu crochets et tu pousses les fesses tu amènes tes fesses vers le ciel et là tu viens allonger ton dos et placer tes actions main bras c'est très bien mais nous là on voudrait t'amener c'est à réussir à à force de pratiquer à venir remonter sans passer par le quatre pattes donc l'exercice avec les petites balles ou les petites noix est très intéressant puisque ici tu vas venir déposer ce que tu as choisi de prendre si tu n'en as pas c'est pas grave tu imagines tu peux imaginer que tu es quelque chose ici dans tes hanches et tu vas venir plier dans les hanches et tu vas imaginer ça tombe bien c'est des noirs je peux imaginer que je suis un casse noir et que je viens ici comme si je voulais craquer les mois donc je m'allonge je vais crocheter les orteils et ici l'objectif de cet exercice c'est de venir en gardant le haut droit monter en gardant le bas de l'abdomen en contact avec le haut des cuisses et de ne pas faire tomber ces noix donc une inspire je vais décoller le genou et à l'expire je pousse les fesses en ayant en gardant bien 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 les noix ici coincé donc pour ne pas que les noix tombent il va falloir que j'aille presser en fait dans le pivot du bassin donc je viens presser mon bassin je plie mes hanches vraiment vraiment j'amène les fesses vers le ciel mais je plie j'amène mon ventre je plie mon ventre sur les cuisses pour maintenir donc si ça tombe c'est pas grave c'est juste que ça me donne l'indication du là où vous en êtes et du travail à faire au niveau de ce bassin ce qui est déconseillé enfin c'est pas déconseillé mais essayez de prendre l'habitude quand vous montez d'avoir cette idée en tête de plier de bien plier dans les hanches et de monter en fait en essayant de garder quelque chose que d'imaginer vous pouvez imaginer ça marche tout aussi bien et d'éviter peut-être quand vous montez dans l'abdomkasama-sama de faire ce mouvement vers l'avant comme ça et vers l'arrière voyez parfois par en pensant parce que parfois les pratiquants pensent qu'ils n'ont pas la force de monter n'ont pas confiance dans leurs bras c'est d'ailleurs j'ai pas assez de force et en fait ils viennent vers l'avant et ils montent donc essayez quand vous montez de crocheter de garder les fesses et de venir ici vraiment faire bloc c'est à dire tu inspires tu décolles les genoux et tu gardes les genoux ici collés au ventre une inspiration et à l'expire tu absorbes le périnée parce que là c'est très important aussi pour trouver la force de monter une grande inspiration absorbe le périnée et tu viens pousser et monter moi je réajuste et une fois tu es là tu places donc l'action dans les mains presse majeur pousse petit doigt allège les poignets et remonter l'énergie dans le dos tourne les biceps vers le ciel ça vient trouver l'ouverture éloigne les épaules les oreilles désépaissis le dos allonge bien et si tu as met ton attention sur les jambes si tu travailles les talons si tu travailles pas je commence si tu travailles pas les talons en sol si tu as besoin d'avoir les jambes fléchies ici donc tu vas tourner les cuisses vers l'intérieur tu tournes légèrement les cuisses vers l'intérieur pour trouver tu vois tu vas trouver tout de suite un petit peu plus de place dans les hanches pour allonger le dos vers le ciel et si tu travailles les talons au sol ici plusieurs propositions tu peux activer la boule gros orteil dans le tapis donc tu vas avoir une action tout de suite sur tes cuisses ça va engager tes cuisses faire monter les rotules donc ça pousse un petit peu plus dans les échanges liens ça les étire un petit peu plus et puis tu vas imaginer que tu essayes d'écarter les pieds mais qui restent collés en fait c'est l'action de presser dans le tapis pour ici comme si tu voulais avec les pieds faire ça clac clac en fait des trucs comme ça mais ça reste ça reste collé et le fait de faire cette action ici de venir presser les pieds comme si tu voulais les faire glisser sans que ça le fasse tu viens ici activer vis-à-vis les abducteurs ici du côté de la hanche le facialata les gluteaux peu importe les noms en tout cas tout cet ensemble de tissus musculaires et tendineux qui vont venir ici générer de l'espace dans la circulation sacroiliac et tu vas ressentir en faisant ce mouvement que dans ton bassin il se passe quelque chose que là tu gagnes quelques millimètres dans l'allongement du dos encore et encore donc au niveau des pieds j'ai oublié de vous le dire bien sûr c'est les pieds largeur bassin pas les pieds trop serrés sinon tu n'as pas de place pour plier dans les hanches et puis pas les pieds trop larges parce que sinon ça n'a pas de sens au niveau de l'énergie à sa fuite de tous les bords donc ici tu viens en repas donc je vais vous remontrer cette action donc ici à la salle par moment crocheter les orteils décoller et monter donc tu es ici moi j'ai rien juste c'est une habitude que j'ai donc on presse dans les mains on vient allonger le dos désépaissez le dos ton ébiceps vers le ciel relâche la tête pousse le sacrum vers le ciel si tu es à l'ombre au sol tu viens ici si tu es les jambes pléchies tu viens tourner et puis vers l'intérieur et trouver un petit peu plus d'espace pour amener le sacrum vers le ciel sinon tu presse l'étalement au sol et tu essayes ici d'ouvrir tes pieds au bout du gros orteil engagé donc les cuisses sont engagées et ici tu peux aussi imaginer tu vas venir imaginer mettre ton attention sur la peau à l'intérieur des cuisses et cette peau à l'intérieur des cuisses tu vas imaginer que tu l'amène à l'extérieur que tu veux l'amener vers l'arrière de tes cuisses ça marche aussi de suite on ressent ici un allongement on gagne encore quelques petits centimètres dans la posture à imaginer que la peau qui est à l'intérieur des cuisses elle passe derrière les cuisses pour les personnes qui travaillent les jambes fléchies et qui sont pas loin du sol c'est là qu'interviennent les blocs ou les livres c'est très intéressant à la maison les supports encore une fois les supports rendent pas les poussures faciles et les rendent accessibles c'est un distinguo important à mon sens quand on utilise les supports c'est pas qu'on n'est pas capable qu'on est moins bon que les autres c'est que le corps est pas prêt et peut-être qu'il ne le sera jamais parce que peut-être que les particularités anatomiques de votre corps vous permettront de ne pas rencontrer certaines postures et je pense que c'est important d'accepter et les supports dans ces cas là sont vraiment précieux parce qu'ils permettent de s'amuser ils nous permettent d'aller de ça rend accessible les postures pour lesquelles le corps parfois il n'est pas fait pour aller en tout cas dans une posture finale enfin je dois trop dire finale mais on va dire optimale de notre recherche donc ici vous mettez les blocs à l'argent des épaules et même chose balasana je vais approcher un petit peu mes mains crocheter ici les orteils décoller le talon inspire, expire, absorbe le pénis et monte et ici voilà si tu as les talons proches tu gagnes un petit peu d'espace avec les briques et ah tu viens te poser et même si tu as l'habitude de travailler les talons dans le sol de venir travailler à domuka comme ça avec les briques même si tu as la souplesse des ischios qui le permet c'est quand même intéressant ça permet d'aller un petit peu plus loin d'avoir d'autres sensations d'être peut-être quand tu es fatigué je trouve que c'est intéressant ou les pratiques du matin je sais que le matin j'ai pas le corps très ouvert donc quand je pratique le matin j'utilise beaucoup de briques beaucoup de supports pour pas mal pas mal de choses voilà ce que je voulais vous dire au niveau des petits exercices à faire après il y a les personnes qui ont des petites particularités physiques je pense aux personnes qui sont hyper flex et hyper souples les personnes qui sont hyper flex des coudes c'est pas mon cas donc je vais essayer de vous expliquer donc on voit des pratiquants des personnes qui lorsqu'elles ont une personne qui est très flex qui hyper flex des coudes quand elle va être comme ça son coude au lieu d'être là vous voyez comme le mien il va faire une espèce d'angle concave comme ça le coude qui va j'arrive pas à vous montrer ça fait une espèce de truc comme ça un angle concave vers l'avant il y a les coudes complètement en hyper extension donc les personnes qui ont ces particularités physiques effectivement vous quand vous êtes dans un domukas vanasana là et quand vous demandez de tourner les biceps alors vous y allez à fond et il y a les coudes qui sortent comme ça là qui sortent complètement et en définitive vous tournez bien super l'action elle est bien mise en place mais par contre il y a une hyper extension ici de l'articulation et c'est pas bon pour l'articulation donc les personnes qui ont cette particularité et bien vous vous devez retenir c'est à dire que vous devez effectivement tourner les biceps vers l'intérieur mais micro plier les coudes donc venir un petit peu bah pas à fond en fait retenir cette extension pour justement garder votre bras aligné parce que c'est important pourquoi on vous parle d'alignement en permanence parce qu'au niveau énergétique ici donc c'est simple je vais vous montrer comme ça c'est logique donc quand tu pousses et que tu as la main devant l'épaule donc la pression que je vais mettre ici elle vient se transmettre comme dans un tuyau elle vient dans mon coude et dans mon épaule et ici j'ai toute l'énergie disponible ça remonte j'ai vraiment la puissance et l'énergie voilà que je vais envoyer par mes respirations si je suis un petit peu décalée quand je vais pousser ici bah l'énergie elle fuite un petit peu à côté ou si c'est comme ça l'énergie elle va pas aller en fait dans l'épaule elle va pas aller m'aider à faire ce travail et je vais perdre en fait tout l'aspect énergétique de repousser de venir respirer dans ses bras essayer de venir allonger si je suis comme ça je perds un peu de l'énergie qui va partir je ne sais pas mais qui va pas être distribuée en fait comme si c'était un canal comme si c'était un tuyau avec une pression donc il y a cette particulière physique il y a les personnes qui sont aussi très souples du dos qui sont très souples en général et qui vont avoir un dos qui va venir fondre comme un chameleau dans la Domukasvanasana donc je vais essayer de vous montrer donc moi je suis pas hyper souple je suis souple mais pas hyper souple donc je ne sais pas si ça va être très flagrant je vais essayer de vous montrer voilà donc ici le dos droit allongé étiré donc je viens de l'action et la personne assez souple elle au niveau du haut du dos va venir s'amener descendre en fait elle va avoir sa poitrine qui va aller énormément elle va fondre comme ça la poitrine qui va aller vers le tapis voilà donc la personne qui est très souple là elle s'éclate elle file bien elle s'allonge c'est trop bon et en fait le prof il vient il dit bah non toi il faut que tu retiennes c'est pas bon donc en fait elle doit avoir une action ce qui est un petit peu plus difficile de serrer de venir resserrer les côles pour retrouver un dos droit et non pas un dos convexant c'est à dire que là l'hyper souple elle au lieu d'avoir le là comme ça j'en trouve comme ça le dos en plan incliné elle va ici au milieu du dos ça va creuser et ça en fait et bien ça va venir au niveau de la colonne artébrale c'est pas ce qu'on cherche elle est plus alignée elle a plus le dos aligné donc ce qu'on veut nous c'est que elle est le dos bien aligné et effectivement ça va demander un travail à la personne qui est très souple en fait de resserrer de retenir cette descente ce qui est pas facile en fait finalement parce que quand on est très souple bah on a très envie d'aller se laisser aller parce que on ressent un bien-être un bienfait physique mais en définitive c'est un terme qu'on trouve productif parce que vous sortez complètement de la lune dans le dos et c'est pas du tout ce qui est proposé et ce qui est recherché en yoga voilà au niveau énergétique ce qui est intéressant aussi au moment de la respiration évidemment on respire dans le casal asana à l'expire en contraste on absorbe bien son périnée pour absorber le ventre et retrouver encore plus d'allongements il y a une image que moi j'aime bien donc si vous voulez on peut le faire ensemble je sais pas combien d'un demi-pied on a fait là déjà mais je pense que vous vous sentez déjà les épaules, le dos, tout ça donc on se place tu montes un demi-pied dans la salle tu poses les mains bien à plat les majeurs parallèles au bord du tapis tu crochettes inspire décolle les genoux et expire presse le dos bien allongé bien trouvé la distance qui convient la place dans laquelle tu es bien et ici tu peux fermer les yeux tu vas repousser dans les mains tourner les biceps vers l'intérieur venir tourner les cuisses vers l'intérieur si tu as les talons dans le sol tu peux faire l'exercice avec les blocs bien évidemment si tu as les talons dans le sol tu viens essayer d'ouvrir ici les jambes active la boule du gros orteil les cuisses s'engagent et amène le bassin vers le ciel et trouve de la légèreté de la légèreté dans l'avant du corps pour amener un maximum d'action et de poids dans l'arrière dans la partie inférieure dans les bandes inférieures ici ce que tu peux imaginer c'est deux lignes deux lignes qui partent du nombril prochaine expiration tu vas envoyer ta respiration du nombril dans les bras et jusque dans la peau même inspire prochaine expiration cette fois-ci tu pars du nombril dans les jambes dans les jambes et jusque dans la plante des pieds encore une fois inspire expire absorbe le périné et viens envoyer ton expire dans les bras et dans la peau même inspire ici expire du nombril dans les jambes dans les jambes jusque sous la plante des pieds on reste encore quelques respirations dans cette ultime je pense que c'est je pense que c'est le dernier et puis tu viens ici déposer les genoux et tu viens t'asseoir voilà donc je pense que j'ai fait j'ai fait j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire bien sûr il m'a plein de choses à dire encore et à proposer sur dans le cas sanasana c'est une posture qui apporte beaucoup de bienfaits sur le plan physique donc elle vient travailler les bras les épaules le dos l'allongement du dos au niveau c'est une posture aussi c'est une posture on a la tête en bas donc à partir du moment où on a la tête en sous-bassin on considère que c'est ce qui arrive d'assimiler à une posture inversée donc c'est pas un shirsasana un peu sur la tête mais c'est quand même une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas aller dans le shirsasana de pratiquer Adonkhas Tanasana et d'avoir la tête en bas ça amène des bienfaits similaires donc notamment l'oxygénation du cerveau puisqu'il y a un afflux sanguin on amène du sang puisqu'on a la tête en bas du sang dans le cerveau donc on vient oxygéner le cerveau régénérer les cellules et en fait cette action de régénération d'oxygénation elle vient en fait redynamiser à Yangar il parle de posture vivifiante de posture défatigante c'est une posture Adonkhas Vanasana qui vient redonner la pêche qui vient redonner l'enthousiasme qui défatigue et qui soulage aussi le stress au niveau énergétique c'est une posture qui est très bénéfique pour les coureurs c'est vraiment à la fin du footing donc moi je le conseille plutôt après la douche parce que pour avoir essayé de le faire pour avoir testé jusqu'après le footing moi j'ai envie de vomir je suis pas bien du tout donc vous voyez mais c'est vrai qu'une fois que vous avez couru vous vous douchez au moment où vous avez envie de vous étirer quelques Adonkhas Vanasana ça vient redynamiser le coureur un petit peu fatigué donc je vais finir cette vidéo sur l'aspect symbolique d'Adonkhas Vanasana donc Adonkhas Vanasana c'est le chien le chien tête en bas donc en occident le chien lui a un milieu en Inde le chien avait plutôt mauvaise réputation il était associé au chacal qui était un animal qui avait un animal en fait plutôt impur puisqu'il dévorait les cadavres et il mangeait un peu tout sans discrimination donc il était quand même associé le chien le chacal c'était associé à l'égo et au bas instant donc c'est vrai que le chien était plutôt mal aimé mal nourri et en Inde le chien était plutôt un chien errant et puis plus tard dans la mythologie on a accompagné on a fait du chien le compagnon de Shiva qui lui a eu la force de dompter les bas instincts et l'égo du chien et en fait a pu permettre à cet animal de développer sa caractéristique de fidélité indéflective en fait de compagnon fidèle et donc en fait en mimant le chien en singeant le chien donc le yogi le yogi pardon j'ai l'habitude de parler des filles donc le yogi il vient mimer le chien donc qu'il s'étire donc c'est vraiment la posture du chien qui s'étire Adomka Svanasana mais c'est aussi le chien adopte cette même posture quand il veut jouer au yogi quand il veut jouer et qu'il est tout content il s'étire de la même manière et en fait tout comme quand on pratique Adomka Svanasana sur son tapis c'est une posture qui vient créer l'enthousiasme de la joie du dynamisme c'est l'enthousiasme à vouloir continuer à pratiquer donc ce qu'on peut dire c'est que se transformer en chien c'est rester fidèle au chemin qu'on a décidé de suivre et de trouver la joie dans la routine de la pratique voilà donc je vais finir pour de vrai sur ces mots je vous salue je vous remercie de m'avoir écouté je vous prie de m'excuser pour mon petit cafouillage et j'espère à très bientôt voilà au revoir